Salut à tous c'est Goblin, aujourd'hui je veux vous parler du meilleur monstre de la collab selon moi Il s'agit de Cro-Argent plus connu sous le nom de Bang dans l'anime One Punch Man C'est un monstre de collab extrêmement fort qui est hyper méta en PVP Et vous allez certainement en entendre beaucoup parler puisque c'est un monstre insane Et pourtant sur le papier il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi Ah bah je vais vous expliquer Ce monstre est basé sur le fait de ne pas avoir de Tocrit C'est à dire que de base il a 0 Tocrit, 0 Dégacrit Donc vous allez me dire comment est-ce qu'il fait des dégâts pour un assassin Et bien en fait c'est très simple il utilise ce qu'on appelle les attaques de points faibles Quand vous ne faites pas de coups critiques vous faites des attaques de points faibles Et en gros ces attaques de points faibles vont être basées sur votre précision Plus vous avez de précision et moins votre adversaire a d'esquive Plus vous allez faire de dégâts Et il y a une méta qui va être construite très prochainement Vous allez voir beaucoup de gens avec beaucoup d'esquive Du coup un monstre qui est basé sur la précision Et bien c'est très sympa Dites vous juste que ce monstre est basé sur l'attaque speed D'accord il a 8 niveaux de skill up sur son auto attaque Et il fait vraiment très mal L'avantage des monstres qui ont une base de dégâts sur l'attaque speed C'est que même quand vous êtes silence ou quand vous n'avez plus de mana Il fait beaucoup de dégâts Donc il n'y a pas de moment où il ne fait pas de dégâts C'est ça qui est hyper fort avec ce monstre et surtout quand vous êtes en PVP Il fait des dégâts dès le début du combat D'accord il n'attend pas que la mana monte etc Donc il peut mettre en danger surtout que c'est un assassin La backline dès le départ Et vous pourrez mourir avant même d'avoir eu le temps de vous soigner Donc il faut faire très très attention Aux monstres type assassin qui sont basés sur de l'attaque speed Ce monstre là va donc faire des dégâts basés sur son attaque Et il va faire des dégâts de points faibles Donc ça va faire des dégâts supplémentaires parce que c'est des dégâts de points faibles Parce que vous ne faites pas de coup critique Plus vous avez de précision plus vous allez faire de dégâts Donc vraiment vitesse d'attaque, attaque, précision C'est les 3 stats les plus importantes sur ce monstre A chaque fois qu'il va faire une auto attaque Il va gagner un niveau de grand maître Et au niveau 6 de ce passif il va déclencher une attaque Cette attaque le point destructeur fluctuant gros Va enlever évidemment les stacks de grand maître Faire par coup donc il va taper 5 fois par coup 77% d'attaque Encore une fois en points faibles Il va aspirer des dégâts Donc en fait il va se self sustain Il va se garder en vie en volant des points de vie Et il va faire un coup final donc sur sa dernière attaque Avec des dégâts supplémentaires donc de 154% d'attaque C'est très très fort, il va également se soigner sur cette attaque là Et en plus de ça le dernier coup va mettre un break attaque de 20 secondes Donc dites vous pour un monstre qui tape relativement vite Il a 115 d'attaque speed de base Si vous le build avec beaucoup de speed Et bien ça va arriver très très souvent Et ça va faire beaucoup de dégâts Son skill 2 rend le monstre encore plus fort Parce que de base il va enlever tous les effets néfastes Donc si vous avez un break attack speed, un break attack, un break d'FP Peu importe, vous êtes safe Vous vous mettez en plus de ça un bouclier Donc vous êtes safe en un petit moment Avec quasiment 40% de DPV en bouclier Donc c'est vraiment très fort Surtout sur un assassin On rappelle les assassins ils ne sont pas faits pour survivre très longtemps Ils sont faits pour aller dégager les monstres chiants de l'équipe adverse Donc le fait de résister et le fait d'être en backline seul avec un bouclier C'est super fort On rappelle bouclier plus soin Ça fait qu'il reste quasiment tout le temps à 100% de ses HP Si vous ne l'avez pas one shot Donc c'est très 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 fort Et évidemment il se met un buff attack de niveau 5 Le niveau 5 c'est 60% de vitesse d'attaque supplémentaire Donc si vous lancez deux fois ce skill Vous êtes à 110% de vitesse d'attaque De base il a beaucoup de vitesse d'attaque S'il a 110% de vitesse d'attaque supplémentaire Il vous détruit D'accord ? Il est beaucoup trop fort Évidemment le skill coûte 4 de mana avec 26 secondes de cooldown Sinon ça serait abusé Mais voilà dites vous que le sort ne fait pas de dégâts Mais en fait il le rend trop fort Donc c'est dangereux Ensuite il y a son troisième sort Celui là il fait des dégâts Il coûte que 3 de mana Donc très dangereux quand même Et du coup ça rend le monstre hyper intéressant Parce qu'en fait comme il fait que des dégâts en auto attaque Et qu'il y a des sorts qui coûtent assez cher Qui sont intéressants Et bien on va peut-être pas le jouer en main On va plutôt le jouer en back Et jouer un main qui va l'aider à survivre Le protéger Mais lui au moins il va lancer ses deux sorts Très facilement Et il n'a pas besoin en fait de ses sorts là de base Le fait d'avoir un bouclier Ça va lui permettre de régénérer facilement Ses points de vie perdus Donc on va le jouer en back Et il va pouvoir jouer donc son troisième sort Son troisième sort il fait donc 617% d'attaque Encore une fois avec le point faible Il aspire les dégâts qu'il inflige Il va mettre un break attack Et il va mettre potentiellement un knockdown Pour 3 de mana c'est vraiment très fort Sachant que il fait beaucoup de dégâts de base Il n'a pas besoin de dégâts crit Du coup il manque une petite statistique Que vous pourriez utiliser sur ce monstre C'est l'esquive Les assassins en général Moi je vous conseille de mettre de l'esquive sur les assassins Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie Ou de défense Ou d'HP en général Du coup un bouclier plus de l'esquive Plus du self sustain Ça rend le monstre hyper résistant Pour un assassin Et il fait super mal Il est trop fort Et son ultime évidemment il tape Cette fois Donc ça fait trop mal Ça fait 200% à chaque attaque Il se soigne à chaque attaque Il met un break attack Un deuxième break attack Et il peut également knockdown Il est trop fort C'est vraiment trop fort Faites très attention quand vous le jouez A ne pas avoir d'autocrit Il en faut le moins possible sur ce monstre C'est un petit peu difficile d'avoir zéro autocrit Parce que En fait le monstre Il ne va pas du tout Comment dire Il ne va pas du tout Pouvoir Éviter l'autocrit que vous avez Avec vos passifs Que vous obtenez Je ne sais pas moi En tant qu'invocateur Vous avez Non c'est pas là Hop Si c'est là Non c'est là Hop Vous avez donc Les compétences de compte Qui vous donnent potentiellement Du tout crit Vous voyez Vous augmentez le tout crit De vos alliés Ici Bah ça vous ne pouvez rien y faire D'accord Ici vous avez 2,5% de tout crit Pareil ici Vous en avez peut-être encore ailleurs Ou au niveau Des gemmes Que vous mettez sur vos armes Vous pouvez booster Le tout crit de vos monstres Du coup Pour pouvoir le ruiner C'est très très chiant Je ne vais pas vous mentir Vitesse Attaque Précision Et esquive Par contre Si vous avez un runage Qui est bon dessus Evidemment vous allez vouloir Des runes Swift Et esquive Donc le plus simple En fait c'est Vous allez faire Le chemin de la croissance Chemin d'aventure Ici Vous allez faire La grotte de lave Et le niveau max Donc vous aurez des runes Swift Et des runes Prémonition D'accord Et en fait c'est ça son but Donc c'est plutôt cool Parce que on va dire Qu'il est fait pour ça Et vous avez ces 2 runes Qui sont disponibles Juste ici Donc très facile A aller chercher Mais de base Vous en avez peu Donc en fait Il est chiant Arréné de base Mais si vous allez chercher Ces runes C'est assez simple Parce que c'est le même donjon Donc voilà Un monstre incroyable Je ne peux malheureusement Pas vous le montrer Parce que je ne l'ai pas encore débloqué J'aimerais trop 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 la voir Parce qu'il est trop fort en pvp Et surtout avec une meta qui arrive Avec beaucoup d'esquive Il va être incroyable J'ai vraiment vraiment envie De voir ce que ça donne Quand il est vraiment extrêmement bien build C'est super dangereux Et avec une bonne team Vraiment Il peut faire des ravages Il marche également évidemment bien En pve Parce que En fait Parfois les monstres adverses Ils peuvent avoir de la résistance critique Ou tout simplement Parce que En fait Il va taper 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 Tout le temps Et du coup Vous n'allez pas être Démuni face Je ne sais pas moi A des problèmes de mana Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Pour Bang Donc trop d'argent Un monstre de collab Incroyable Qui pour moi Est le meilleur Avec Genos Donc je vous conseille D'invoquer un des deux Si ce n'est pas déjà fait Et je vous conseille vraiment De le build Et de le respecter Parce qu'il le mérite Voilà Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Checker le site Dans la description Pour avoir tous les codes De la collab Et à très bientôt Salut tout le monde Ciao